... Je suis Gwen Cognard, je suis directrice de la pédagogie chez Cabrilog. Cabrilog est spécialisée dans l'enseignement des maths et des sciences du CP jusqu'à la terminale. ... Donc à Cabrilog, on développe des outils, des applications et des ressources numériques pour enseigner les maths et les sciences différemment et puis pour les rendre plus ludiques et où il y ait beaucoup plus d'interactions des élèves avec les outils numériques et les objets en mathématiques et en sciences. Et en fait, on développe aujourd'hui et on a aujourd'hui toute une panel d'activités et une plateforme également pour permettre aux enseignants et aux élèves de bénéficier de ces ressources et de ces atouts de la technologie. Et on propose par exemple aujourd'hui, depuis très peu de temps, depuis une petite année maintenant, une plateforme qui s'appelle Cabris Team et qui permet de travailler les mathématiques et la programmation. Donc les enseignants vont pouvoir créer des activités dans lesquelles les élèves vont être très acteurs et vont vraiment pouvoir manipuler. Et donc les enseignants peuvent créer des activités très riches et pouvoir les envoyer aux élèves. Donc ça, c'est une de nos dernières nouveautés qu'on a sorties cette année. Justement, notre approche qui nous permet de rendre les mathématiques et les sciences beaucoup plus expérimentales et sensibles, notre objectif en fait, c'est d'aller au-delà du discours de « j'aime pas les maths » ou « je suis nulle en maths » ou « j'aime pas les sciences, j'y comprends rien » ou même parfois, et très souvent d'ailleurs, « j'y vois pas l'intérêt, je comprends pas à quoi ça sert » et bien c'est vraiment là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, c'est de faire un peu un pas de côté et de travailler ces disciplines-là de façon différente et de les rendre moins rigides, de les rendre beaucoup plus intuitives et d'offrir un environnement dans lequel les élèves ont le droit de se tromper. Avec ces enjeux-là et avec cette façon de faire-là, on veut rendre les maths et les sciences accessibles à toutes et à tous et essayer d'aller au-delà des inégalités de genre, au-delà des inégalités sociales et également permettre à des élèves qui sont par exemple en situation de handicap de pouvoir travailler sur les mathématiques et les sciences. Et notamment, on a vraiment tout un projet autour des élèves qui sont porteurs de troubles de la coordination motrice, des élèves dyspraxiques, pour permettre à ces élèves-là de pouvoir faire des mathématiques et notamment de pouvoir faire de la géométrie et donc d'offrir un espace dans lequel l'élève va pouvoir vraiment utiliser des instruments, un compas, une règle, une éclaire, un rapporteur dans l'environnement numérique, chose qui, pour un élève dyspraxique, ne serait vraiment pas du tout possible et donc du coup, nos environnements permettent de réaliser cela et les logiciels et tout ce qu'on propose dans ce sens-là est en permanence amélioré. Donc vraiment, on travaille de concert avec les laboratoires pour pouvoir améliorer en permanence tout ce qu'on propose à Cabrilogue.